Bonjour et bienvenue chers amis Lyon pour le tirage du mois de septembre 2022. On va regarder ensemble cette énergie principale qui est le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous dit ici que vous êtes à la croisée des chemins, qu'il y a une décision à prendre et que ici vous vous interrogez certainement quel est le chemin à suivre et quels sont les éléments que vous devriez prendre en considération pour prendre votre décision. Donc un moment important de votre vie, un moment assez crucial dirais-je même qui vous permettra ici de faire un bilan de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez eu jusqu'ici et de ce que vous allez certainement pouvoir vivre dans les mois à venir voire dans les années à venir. Donc un choix à faire ici, un choix qui vous demande d'être beaucoup plus déterminé et qui vous demande ici d'être beaucoup plus posé pour décider quel est le chemin que vous allez emprunter. Comme vous pouvez le voir, vous avez le page de coupe, c'est-à-dire le valet de coupe avec l'as d'épée. Donc ici, on est vraiment dans cette idée du choix de clarté. Il faut ici trancher. On vous dit avec l'as d'épée, vous allez avoir la possibilité de faire cette prise de décision de manière assez claire, assez nette. Je ne pense pas que vous allez tergiverser pendant longtemps. Je pense que vous allez être même très déterminé parce que vous avez ce renouvellement dans vos émotions et parce que vous allez décider de suivre votre cœur. Vous allez décider d'écouter vos émotions, d'écouter ce que vous dit ici votre cœur et je pense que la clarté de votre décision sera évidente et surtout n'aura pas de remise en question par vous-même. Je crois qu'ici, vous n'avez pas de souci à vous faire. Vous allez trouver les éléments qui vous permettront de faire ce choix et surtout, vous allez avoir la clarté d'esprit. Vous allez pouvoir trancher dans le vif sans aucune hésitation. Avec ce 3 de bâton et avec ce 4 de coupe, on nous dit ici que vous allez pouvoir laisser derrière vous cette attente. Une attente peut-être qui dure depuis un certain temps. On a l'impression que vous avez ici eu un certain nombre de propositions mais aucune de ces propositions ne correspondait à ce que vous souhaitiez, à ce que vous attendiez, à ce que vous vouliez. Par conséquent, vous avez certainement ici décliné plusieurs propositions. Vous avez peut-être décliné plusieurs projets, plusieurs idées parce qu'en fait, ça ne répondait pas à votre désir profond. Ça ne correspondait pas à votre désir profond. Par conséquent, cette attente, ce sera votre défi de la mettre derrière vous et surtout de vous orienter vers un choix qui va ici vous apporter le bonheur, la légèreté du cœur. Parce que si vous regardez bien ce valet de coupe, en fait, c'est la coupe ici qu'on retrouve dans ce 4, c'est-à-dire cette coupe que la vie vous propose, qu'elle vous offre. Je pense que vous avez bien fait d'attendre. Je pense que le tarot nous dit ici, arrive maintenant ce que vous avez attendu. Arrive maintenant ce que vous avez voulu, ce que vous vous avez souhaité. Donc, un de vos souhaits ici pourrait devenir réalité. Un de vos souhaits ici pourrait être quelque chose qui vous aiderait à faire ce choix, à décider à trancher en la matière. Ce qui va vous aider, comme vous pouvez le voir, c'est l'empereur et ses l'as de bâton. L'empereur nous dit ici que vous devez rester droit dans vos bottes, que vous devez rester déterminé, solidement ancré parce qu'il est venu le temps, il est venu le moment où vous allez pouvoir matérialiser des émotions, où vous allez pouvoir matérialiser quelque chose qui depuis un certain temps certainement est en train de germer en vous, est en train de germer dans votre cœur. Et comme vous pouvez le voir, as de bâton nous dit que vous avez à ce nouveau départ, vous avez un potentiel ici d'action qui vous permettra de mettre pleinement et totalement en application ce quelque chose que vous avez porté assez longtemps dans votre cœur. Là, vous allez avoir l'opportunité de vous saisir de cet as de bâton et de vous lancer dans la bataille avec toutes vos forces, avec tout votre désir, avec toute votre volonté. Je pense qu'ici, cet empereur nous dit que vous êtes mûr, vous êtes mûr pour la réalisation de quelque chose. Non seulement vous êtes mûr, mais avec ce 3 de coupe, on nous dit que vous avez aussi une légèreté de cœur. Cette légèreté de cœur vient de ce valet de coupe, c'est-à-dire de cette rénovation, de ce renouvellement énergétique au plan émotionnel. Donc, ça vous libère et vous allez peut-être ici retrouver même des personnes qui ont à plus ou moins les mêmes attentes que vous. Et grâce à ces personnes-là, vous allez vous sentir faire partie d'un groupe. Vous allez vous sentir ici comme ayant les mêmes aspirations, les mêmes objectifs, les mêmes orientations dans ce que vous avez à faire. Parce que la lune nous dit ici que les choses deviennent claires pour vous ici. Vous comprenez et votre clé ici dans ce choix que vous avez à faire, c'est votre cœur, ce sont vos émotions. Et notamment un souhait que vous avez attendu depuis un certain temps et qui arrive ici et que vous allez pouvoir en fait matérialiser avec beaucoup de détermination et beaucoup de légèreté et de joie. Alors, même s'il y a cette détermination et cette dureté de cet empereur, vous avez aussi ce 3 de coupe qui, lui, nous parle beaucoup de légèreté du cœur, de joie et de festivité. Je pense que c'est quelque chose que vous allez fêter. Eh bien, écoutez, regardez, 10 de coupe que nous avons en énergie complémentaire avec la force. Je vous dis, votre force, votre point clé ici, votre élément clé, c'est votre cœur. C'est votre cœur qui va vous mener vers la bonne destination, qui vous permettra de faire le tri entre les différentes propositions et qui vous permettra aussi de rester assez déterminé dans quelque chose, qui vous permettra aussi d'aller vers votre objectif et vos désirs. Vous avez ici 6 d'épée. 6 d'épée, c'est donc le calme de votre esprit qui va vous donner cette clarté. Soyez calme, calmez-vous dans les pensées. Je pense que les pensées ici n'ont pas lieu d'être. 7 de denier, mais plutôt regardez les choses à travers ce fameux bilan tranquillement, parce que ce 2 de bâton vous demande de faire un bilan. Mais faites-le tranquillement, faites-le sans trop ici être dans le jugement, dans la lutte, etc. Soyez plutôt dans le cœur, dans le fait de suivre votre cœur, de suivre vos désirs, vos plaisirs et surtout de comprendre en fait ce qui est important pour vous au plan émotionnel. Alors, 3 de bâton, vous avez 9 d'épée. Je vous dis, ce que vous laissez derrière vous, c'est cette angoisse, ce stress par rapport à l'équilibre émotionnel. Parce que je crois, avec ce cadre de coupe, c'est ce que nous apprenons, c'est que vous n'étiez pas tout à fait satisfait dans ce que vous aviez actuellement. Et là, vous allez avoir l'opportunité justement d'ajouter cette deuxième coupe et d'arriver à un alignement de vos émotions, que ce soit au plan personnel individuel ou que ce soit au plan collectif. Je pense qu'ici, vous allez trouver la position juste pour toutes les personnes qui vous entourent. C'est-à-dire que vous allez savoir doser vos émotions en fonction des circonstances et du contexte. Alors, notre cadre de coupe, justement, qu'est-ce qu'il nous dit ? 3 de denier. 3 de denier, ce qui nous dit ici qu'il y a bien cet alignement émotionnel et qui vous donne ce 10 de denier. 10 de denier, vous allez vraiment vers l'harmonie du quotidien, du matériel et même peut-être une certaine aisance matérielle. Parce qu'il y a cet alignement émotionnel. Parce qu'il y a quelque chose ici au plan émotionnel qui répond à un de vos besoins. Avec cet empereur, qu'avons-nous avec notre empereur ? Nous avons l'étoile. L'étoile nous dit ici qu'il y a bien quelque chose qui va être soigné et notamment par rapport à ce choix. Je pense que vous n'avez peut-être pas osé jusqu'ici affirmer assez clairement vos désirs, vos souhaits et ce qui était important pour vous. Là, vous allez réussir à le faire avec beaucoup d'aisance mais une aisance qui n'est pas du tout quelque chose qui s'impose aux autres. Vous n'êtes pas là contre les autres, vous êtes là pour vous. Vous faites les choses pour vous et pas contre les personnes qui vous entourent. Avec As de bâton, nous avons 3 d'épée. Très bien. Ça vous permet ici de vous détacher de quelque chose, de sortir d'une souffrance parce que je pense que cette attente pouvait être souffrante et d'aller vers ce roi de denier. Ce roi de denier nous parle de solidité, de stabilité dans le matériel. C'est une solidité concrète. Matériel, c'est quelque chose vraiment qui vous permet ici d'être vous et surtout de ne plus être dans la lutte, dans la souffrance par rapport à une situation. Cette As de bâton va vous libérer d'une souffrance et d'une complexité, d'une situation assez aisément. Vous n'allez pas trop souffrir et lutter dans cette libération. 3 de coupe. Alors, nous avons avec notre 3 de coupe, 2 d'épée. Donc ici, le mental ne sait pas faire As de bâton, mais votre cœur sait quoi faire. Votre cœur connaît la recette, connaît la réponse et votre cœur pourra se saisir de cette As de bâton, c'est-à-dire de ce potentiel d'action et de réalisation et vous permettra en fait d'être joyeux. Ce qui vous rendra ici joyeux, c'est vraiment ce côté j'ai une proposition, j'ai quelque chose qui fait vibrer mon cœur et je peux enfin aller le matérialiser et le mettre en mouvement. Alors, avec notre lune, nous avons le chevalier de denier. Donc, on a une belle stabilité ici et qui va s'inscrire sur le long terme. Avec notre pape, on nous dit ici que vous stabilisez les choses, vous sécurisez les choses, vous les stabilisez et les sécurisez de manière assez solide, ancrée, où il n'y a rien qui est laissé au hasard. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle Tao ? Le conseil du Tao, c'est le grand pouvoir. Le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance. Tout ça me fait penser à notre empereur. Force de caractère, c'est exactement ce que vous allez démontrer ici. C'est exactement ce que vous allez faire, notamment par ce choix que vous allez faire, par le fait de trancher quelque chose définitivement. C'est ce 3 de bâton où vous laissez les choses derrière vous, avec beaucoup d'autorité, mais pas d'autoritarisme. Vous êtes ici dans votre dignité, dans la mise en œuvre de quelque chose, avec beaucoup de respect pour les autres, tout en faisant ce qui vous convient à vous, surtout et avant tout. Donc, vous êtes bien dans cette idée d'estime de soi, confiance de soi, celui ou celle qui sait ce qu'il doit faire et pourquoi il le fait. Et surtout, vous êtes ici dans une situation où le cœur parle avant les mots. Parce que si vous regardez, il y a peu d'épées, mais toutes ces épées nous parlent d'un détachement, nous parlent d'une certaine tranquillité et d'une certaine sérénité. Parce qu'on sent beaucoup de puissance, en fait, chez vous, dans cette prise de décision. Alors, l'oracle soufi nous dit, lui, il nous dit, amitié. L'amitié est l'alchimie du succès. C'est ce 3 de coupe, en fait. Ça me fait penser ici à ce 3 de coupe où je sentais qu'il y avait ce groupe de personnes. Je sentais qu'il y avait cette possibilité de construire votre liberté dans un collectif. Parce qu'il y a un collectif ici qui va soutenir votre développement, votre dynamique de libération, votre dynamique d'ancrage de quelque chose. Mais c'est bien un collectif ici qui vous accompagne. Donc, amitié, est-ce que c'est au sens littéral du terme ou est-ce que c'est au sens symbolique du terme ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une alchimie qui vous aidera à réussir, à ici sortir vainqueur dans cette situation et donc à profiter pleinement de ce 10 de coupe. Voilà, chers amis Lyon, merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres tirages et d'autres messages de la vie.